La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine ! Bonjour à tous les deux ! Alors aujourd'hui on parle de sexualité mais surtout de plaisir solitaire finalement, avec cette question de Nathalie, je vous la lis. Depuis l'enfance, j'ai découvert le plaisir de la masturbation, j'adore ça. En revanche, lorsque je fais l'amour avec mon partenaire, je ne parviens pas à ressentir le même niveau de jouissance, à moins que je ne me caresse en même temps. Est-ce normal ? Alors Catherine, qu'est-ce qu'on peut répondre à Nathalie ? C'est courant ça d'ailleurs, les femmes qui n'arrivent pas à prendre du plaisir finalement en dehors de la masturbation ? Absolument, parce que la masturbation est une histoire entre soi et soi, avec un rythme que l'on se propose, avec des gestes que l'on connaît être efficaces. Faire l'amour avec l'autre, c'est une autre histoire, une toute autre histoire, avec un suspense permanent, puisque toute la relation se réinvente à chaque fois. Et évidemment, c'est sortir des codes, des codes appris et pratiqués en permanence. Jimmy ? Alors, ce n'était pas une question personnelle, mais est-ce que ça peut arriver chez les hommes ? Est-ce que les hommes peuvent avoir le même problème ? Un problème ? Je ne sais pas si c'est vraiment un problème d'ailleurs. Absolument, parce qu'il y a des hommes qui... Alors, le problème, c'est quand évidemment on souffre de ne pas arriver à faire quelque chose avec l'autre, et que finalement, l'autre est plutôt encombrant, puisque finalement, avec moi tout seul ou moi toute seule, j'y arrive mieux et je m'amène là où je veux arriver. Donc, ça rend la relation triste. Non pas parce qu'elle n'aboutit pas, parce que ce n'est pas grave, il y a d'autres choses qui peuvent aboutir, mais le sentiment qu'il n'y a rien qui émerge de ça. Et effectivement, des hommes peuvent avoir du plaisir à la masturbation, mais sans encombrer de ce devoir de faire à l'autre, de ce devoir de pénétrer l'autre, le corps de l'autre, avec tout ce qui est peut-être un peu mystérieux, tout ce qui est peut-être anxiogène, alors que quand il maîtrise tout, le rythme, le fantasme, pas d'être dérangé par quelqu'un qui, parce qu'il respire, on l'entend et on le fait exister, alors que dans sa rêverie, on peut s'inventer n'importe quoi d'autre. Apparemment, Nathalie, elle a une grande expérience de la masturbation, c'est ce qu'elle nous écrit, mais est-ce que du coup, ça veut dire qu'elle n'y arrivera jamais à deux, en fait ? En tout cas, pas avoir ce même plaisir si intense tel qu'elle le décrit ? Pas du tout. D'abord, il faut savoir que la masturbation, elle démarre en effet très jeune chez les enfants. C'est aux alentours de deux ans et demi, trois ans que l'enfant découvre sa pulsion sexuelle, et d'ailleurs, il en use et abuse très volontiers, c'est un moment d'exhibition de l'enfant. D'ailleurs, les pantalons des petits garçons, des pyjamas, sont souvent très troués à cet endroit-là, puisqu'ils ne cessent de se caresser, même sans rendre compte, d'ailleurs, ça devient presque automatique, pareil pour les petites filles. Donc évidemment, c'est un rituel qu'elle a gardé pour elle, tout au long de ces années. La seule question, c'est que pour pouvoir passer à autre chose, c'est sortir justement de ce qu'elle connaît et oser l'aventure. Et ça, ça fait un peu peur. Et c'est pour ça que nous sommes un petit peu enclins, les uns et les autres, à rester sur nos codes et nos acquis. Jimmy ? Je trouvais une image peut-être un peu bizarre. Si moi, je saute un repas, j'ai un peu plus faim le repas d'après. Est-ce que Nathalie devrait peut-être ralentir un peu le rythme, la masturbation, pour peut-être être un peu plus réceptive à la relation avec son homme ? Alors déjà, le parallèle que vous faites est un parallèle amusant qui, évidemment, ne fonctionne pas exactement comme ça dans la sexualité. Mais les hommes ont tendance à penser que c'est la même chose. Donc la petite vient en mangeant, donc on va dire à madame d'y aller parce qu'elle va finir par avoir faim, ou on va priver madame. Il y a tout ce qui est pulsionnel et nécessaire et vital pour le corps. La sexualité ne l'est pas. Elle l'est pour la procréation, mais elle ne l'est pas. Nous pouvons nous priver de sexualité toute notre vie sans pour autant que le corps le réclame, sauf notre envie de créer du lien avec l'autre. Mais en effet, si elle envahit tout son territoire par la masturbation, c'est aussi une façon de ne pas écouter le désir et la pulsion sexuelle. C'est savoir, j'ai un petit éveil, pouf, je réponds, tout de suite j'ai du plaisir et comme ça, j'ai circonscrit la zone et l'humeur sexuelle et je ne laisse pas l'autre, la relation, venir perturber ou re-questionner ce sujet. Donc en ce sens, je vous rejoins, j'ai mis effectivement ne pas occuper tout l'espace avec la masturbation et peut-être aussi une façon d'essayer de créer autre chose et d'en le lien à l'autre. Je commence à être... Bon, des références culinaires dans la sexualité, pourquoi pas ? Moi, je n'ai pas à en faire, mais est-ce que finalement pour Nathalie, le secret, vu qu'elle se connaît très très bien, puisqu'elle la pratique depuis longtemps, est-ce que finalement elle ne pourrait pas juste guider son compagnon là où ça lui fait du bien en fait, tout simplement ? Oui, je crois que de toute façon, dans toutes nos relations sexuelles, nous avons à guider l'autre, mais pas guider à droite, à gauche, le siffler dans la bouche, et pas comme ça, voilà, Waze, etc. Donc non, c'est évidemment pas comme ça, guider, guider, c'est la façon que l'on a de se mouvoir physiquement, d'accompagner le mouvement, de se cambrer, d'accélérer le corps de l'autre. Ceci étant, on ne peut pas dire, fais comme je me fais à moi, parce que l'autre d'abord n'est pas dans le devoir d'appliquer exactement les choses, sinon il n'y a pas d'érotisme, mais l'érotisme est justement dans la surprise. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils, on vous retrouve bien sûr demain.